Nous sommes une imprimerie familiale spécialisée dans l'impression d'étiquettes de vin. Nous sommes imprimeurs, mais notre cœur de métier reste la création. Le premier métier, c'est dessinateur, on crée encore au quotidien des maquettes pour nos clients et des prospects viticulteurs. En conseil, on relouque ou on crée. Je pense que l'étiquette d'une bouteille de vin est très importante, elle reflète le viticulteur, le vin, le terroir, l'histoire. C'est ça qui est très intéressant, c'est d'arriver avec le viticulteur, de trouver une étiquette qui lui convient, qui traduit sa personnalité et ses vins, et par la suite, de l'imprimer. En Bourgogne, on a une multitude d'appellations différentes et de climats différents. Ça commence par les appellations génériques, avec les Bourgognes, on a six appellations génériques. Ensuite, les villages, qui eux se déclinent en appellation village, en premier cru et en grand cru. Et ensuite, on peut même rajouter en dessous les lieux dits, ce qui fait toute la richesse des climats. Un viticulteur qui a 13 appellations, a 13 étiquettes différentes. Donc on a marqué le nom d'appellation, le lieu dit s'il y en a un, l'appellation d'origine protégée. C'est vraiment une spécificité, c'est vrai que des climats bourguignons, c'est ce qui fait notre richesse. Chaque bouteille est différente, chaque étiquette doit l'être également. La majorité du temps, un viticulteur a son étiquette, depuis plusieurs années, voire plusieurs générations, et on attaque un travail de relooking. On change un petit peu l'équilibre, la typographie, la taille des caractères. On peut aussi apporter de nouvelles techniques d'impression, avec des reliefs galbés, d'autres dorures, des papiers. Mais le but dans cette mission, c'est surtout de ne pas perdre la trame d'étiquette. En Bourgogne, on reste quand même sur des vins un petit peu vénéreux. Donc je pense que pour le consommateur final, on a besoin d'avoir une étiquette qui rassure, qui est traditionnelle, qui respire à la Bourgogne, si je puis dire. Mais malgré ça, on essaye d'apporter des modifications, d'apporter un petit peu de jeunesse, épuver un petit peu l'étiquette, la rendre plus lisible, plus au goût du jour, tout en gardant la même train de l'étiquette. Un blason, désormais, on peut faire une jolie dorure galbée, un joli relief ou une jolie sérigraphie. Donc l'étiquette reste la même, mais par contre, on apporte un noblissement, qui n'était pas possible il y a encore quelques années. On a des techniques d'impression qui évoluent constamment. C'est ça qui est très intéressant, c'est d'essayer de toujours être à la pointe au niveau des machines et d'apporter tout le temps une nouvelle technicité, de proposer tout le temps de nouvelles choses à nos clients. Il y a aussi un aspect marketing, et je pense que pour faire ce métier-là, il faut aussi connaître le vin, donc il faut être passionné. et je pense que pour faire ce métier-là,